... Là, on va ralentir un petit peu. On a parlé de fast retailing, on a parlé de continuum online, offline, mais dans cette halle, ici, on a un ensemble d'outils absolument incroyables pour s'approprier des espaces et raconter des histoires. Et il y a quelques années, il y a peut-être même une vingtaine d'années, on a commencé à développer le concept de graphitecture. Alors, moi, je suis architecte de formation et on a créé une agence qui s'appelle OutSign. Et cette agence, en fait, elle s'est attachée dans le temps à reconstituer autour du lieu un jeu d'expérience. Graphisme plus architecture, graphitecture, c'est pas forcément très compliqué et pourtant, c'est une nouvelle façon de voir les choses qui vous amène, vous, de toute manière, à travailler ensemble alors que vous pouvez avoir des profils et des horizons, des objectifs très variés. Et c'est pour ça qu'on a aussi, on s'est permis aujourd'hui de revenir un petit peu en arrière parce que ce qu'on fait aujourd'hui dans cette vitesse de production toujours plus soutenue, c'est quand même de se réinscrire dans une histoire où, globalement, le lieu est un lieu de storytelling. Et c'est cette expression graphique qu'on fait qui va amplifier l'ensemble. Et là, tout d'un coup, on fait un grand saut en arrière et on s'aperçoit qu'on n'a pas été les premiers à le faire quand même. Et ça a duré un peu plus longtemps. Ça, c'est l'autre question. C'est la question du consommable. Dans la partie de la graphitecture, on participe souvent à la partie consommable du lieu. Mais quand on revient un peu vers nous, on s'aperçoit que cette conjugaison entre architecture, graphisme, représentation, picturale, c'est quelque chose qui a toujours nourri le lieu. Donc là, on est sur l'église de Saint-Germain-des-Prés qui vient d'être rénovée. Et tout d'un coup, on se rappelle que les églises étaient polychromes pour la plupart. Et quand on voit vraiment l'amplification des médias et la prise de parole de ces médias dans les environnements qui sont urbains, là, on a une explosion de graphismes sur de l'architecture. Ce qu'on voit ici, c'est ce qui a été organisé en 1931, à Leningrad, par les constructivistes russes. Et on voyait qu'il y avait une vraie communion entre un propos politique révolutionnaire et des interventions urbaines, graphitecturales, qui, elles, étaient hors format. Alors maintenant, on a des bâches, mais tout ça, ça s'inscrit dans une histoire qui a commencé à s'écrire il y a quelque temps. On s'aperçoit aussi que la graphitecture, c'est subversif. Quelle est la dose de subversion qu'on veut, nous, insuffler sur le lieu ? On ne la choisit pas forcément. Alors, il y a une œuvre, là, qui est toujours sur un mur, mais il y en a une autre qui vient d'être passée à la déchireuse. Mais globalement, quand on voit Kisaring, qui vient s'approprier un lieu avec un propos graphique fort, il est dans la conversion et il crée de la graphitecture, mais on ne l'appelait pas comme ça. C'est une histoire de point de vue. L'art utilise cet environnement esthétique pour faire valoir son propos. On a des interventions de Georges Rousse, qui sont effectivement des théâtralisations d'espace. On s'attache aussi à voir comment, dans cette logique de fast fashion, fast design, on va pouvoir influencer l'expression des lieux. On a travaillé il y a quelque temps sur cette boutique, qui est le Café ING Direct, et là, on a une expansion naturelle, où le profil du lion est venu alimenter une architecture éphémère dans un jeu de volute. Et là, on est vraiment venu extraire des éléments très simples, comme du PVC, du Forex, pour créer de l'architecture. Donc il y a toujours cette conjugaison entre architecture et graphisme. On voit aussi qu'à des moments donnés, on peut amplifier l'histoire graphique jusqu'à créer des environnements qui sont théâtralisés très fortement. C'est le cas ici d'un centre commercial qu'on a fait en Italie, où le logo est venu carrément s'exprimer dans l'architecture. Il n'y a plus de frontières, en fait. On a aussi ce propos aujourd'hui de plus en plus fort de Form Follows Graphics. Et là, on décloisonne, en fait. Ce qui manque peut-être ici, c'est des imprimantes 3D pour faire des bâtiments, et on serait là carrément dans cette logique d'expansion créative par le lieu. On voit aussi qu'il y a une dimension qui va permettre de réconcilier le digital, de parler de figital en tant que tel aussi. C'est toute cette manière qu'on a aujourd'hui de créer des architectures qui vont évoluer et qui sont des architectures multimédia. À partir de ce moment-là, l'architecture est dissout dans un message pixelisé qui, lui, va pouvoir être réécrit en permanence. Mais quand on voit un palpulein et qu'on décélère doucement, ce qu'on a appelé, nous, la slow architecture, c'est cet impact et cette transformation du graphisme quand il commence à se projeter d'une manière durable. Et là, on est sur des expressions graphiques décennales, voire plus, et on vient réconcilier doucement quelque chose qui va durer plus longtemps dans le temps. Voilà. Nous, dans notre pratique quotidienne, ça nous amène à faire travailler des graphistes, des designers, des architectes, à rendre des graphistes auteurs de projets d'architecture, mais pas seulement d'architecture intérieure. Et on s'aperçoit que ce décloisonnement quotidien pour lequel il faut se battre, parce qu'on vous met dans une case et on vous permet rarement d'en sortir, c'est effectivement ce travail de métissage et discipline et pluridisciplinaire. C'est ce qu'on fait chez OutSag. Merci. Merci.